Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ça va? Content d'être là ce matin? Je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit. Oui ou non? Oui ou non les frères et sœurs? Si nous sommes là, nous sommes là pour le chercher. Oui ou non? Les besoins de l'œuvre de Dieu dans notre vie, de sa connaissance, de sa révélation, de son œuvre en nous, est tellement vitale pour nous. Oui ou non? Il nous arrive, quand nous nous réveillons le matin, d'avoir quelques petites pensées, quelques petites inquiétudes. Mais nous savons que le Seigneur, ce Dieu que nous servons, est un Dieu fidèle. Oui ou non? David était quelqu'un qui passait par bien des chemins difficiles. Mais quand il fuyait devant David, devant Saül, pardon, c'était un moment difficile pour lui, parce que sa vie était en jeu. Mais même dans ce moment, il disait, je le louerai toujours, car il agit. Amen. Et ce matin, alors que nous allons commencer ce moment ensemble, je veux vraiment vous encourager à voir que le Dieu que nous servons est un Dieu capable d'agir, de nous éclairer, de peut-être renverser certaines connaissances que nous avons de l'Évangile, c'est un état d'esprit dans lequel nous sommes, que nous avons hérité peut-être d'un mouvement ou d'un autre. Mais je crois que le Seigneur est capable d'emmener la lumière pour nous emmener à le servir d'une manière vraiment correcte. Oui ou non? Moi, pour ma part, je sais qu'il y a de la place encore pour que le Seigneur fasse son œuvre dans ma vie. Et vous, les frères et sœurs, si vous êtes là, est-ce que vous ressentez que Dieu a besoin d'agir encore? Oui. Donc, ce matin, je veux aussi inviter ceux qui sont en ligne. Nous croyons que le Seigneur ne fait rien par hasard et toute la technologie qui est mise en œuvre dans le monde, je crois que le Seigneur veut nous permettre, à nous, à vous, de profiter de tout cela pour notre croissance, pour vraiment entendre le cœur du Seigneur et nous voulons vous accueillir et nous croyons que le Seigneur va parler à vos cœurs aussi. Donc, sans plus tarder, allons se mettre debout et nous allons vraiment mettre ce moment devant le Seigneur. Oui ou non? Seigneur, tu es celui qui agit. Tu nous as fait goûter au salut. Dans bien des moments où nous avons été secoués dans notre vie, nous avons pu ressentir ta grâce et ta fidélité jusqu'à ce jour. Et ce matin, si nous sommes dans ce lieu, nous voulons, comme David l'a exprimé, nous voulons te louer pour toujours, car nous savons que tu agis. Ce matin, nous voulons faire de la place dans nos cœurs pour que ton esprit nous parle, que ta parole nous parle, que la louange et l'adoration emmènent nos cœurs et nos genoux à se plier devant toi, à se courber devant toi et à reconnaître que tu es celui qui est sur le trône, le seul capable d'agir en nous et de nous libérer ce matin. Nous te remercions et nous te donnons la gloire. Allons le louer ce matin. Amen. Alléluia. Venons avec reconnaissance Chantons-lui nos louanges Préjouissons-nous dans sa présence Chantons grand et puissant et son nom Louons avec nos instruments Louons avec nos voies Louons-le sur la terre et dans les cieux Élevant son nom de tout notre cœur Le Seigneur est bon 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 Et sa miséricorde durera toujours Le Seigneur est bon Et sa miséricorde durera toujours Venons avec reconnaissance Venons avec reconnaissance Chantons-lui nos louanges Chantons-lui nos louanges Réjouissons-nous dans sa présence Chantons grand et puissant et son nom Louons-lui nos louanges Louons avec nos voies Louons-le sur la terre et dans les cieux Élevant son nom de tout notre cœur Le Seigneur est bon 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 Et sa miséricorde durera toujours Le Seigneur est bon 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 Et sa miséricorde durera toujours Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté, Jésus le Fils est exalté, il est le Créateur. Réjouis ton cœur, nous levons nos mains et levons nos voies. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Alléluia ! Sois glorifié, sois élevé et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Glorifié, ô Dieu puissant Tu es le seul, Dieu éternel Toi seul et juste et bon Tu es le Dieu puissant Tu es le Dieu puissant Tu tiens ma vie entre tes mains, Seigneur Tu tiens ma vie entre tes mains Et c'est sur toi que je me tiens Tu es le Dieu puissant Tu es le Dieu puissant Sois glorifié, sois élevé Et dans nos cœurs et par nos vies Sois glorifié, sois glorifié, Seigneur Sois glorifié, sois élevé Et dans nos cœurs et par nos vies Sois glorifié, sois glorifié, sois élevé Et dans nos cœurs et par nos vies Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur Alléluia Et pour nous d'une grâce qu'on ne peut mesurer Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié Nous voici réunis Ensemble d'un même cœur Dans la présence du Seigneur Dans la présence du Seigneur Où son esprit agit Qu'il est bon Dis-levé Le nom de notre Dieu Exprimez notre reconnaissance Et son cœur déporte D'un immense amour pour nous D'une grâce qu'on ne peut mesurer Qu'il est bon Dis-levé le nom de notre Dieu Exprimez notre reconnaissance Et son cœur déporte D'un immense amour pour nous D'une grâce qu'on ne peut mesurer Nous chanterons, chanterons son amour Sa fidélité Sa grâce de chaque jour Et tout ce qu'il a fait Comment décrire sa bonté Et tous ses bienfaits Dès le matin louons-le Jusqu'à la fin du jour Il est bon d'élever le nom de notre Dieu D'exprimer notre reconnaissance Et son cœur dépend d'un immense amour pour nous D'une grâce qu'on ne peut mesurer Il est bon d'élever le nom de notre Dieu D'exprimer notre reconnaissance Et son cœur dépend d'un immense amour pour nous D'une grâce qu'on ne peut mesurer Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ Notre sauveur vivant, digne de louange Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ Notre sauveur vivant, digne de louange Il est bon d'élever le nom de notre Dieu D'exprimer notre reconnaissance Et son cœur dépend d'un immense amour pour nous D'une grâce qu'on ne peut mesurer Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu D'exprimer notre reconnaissance Et son cœur dépend d'élever le nom de notre Dieu D'une grâce qu'on ne peut mesurer D'une grâce qu'on ne peut mesurer D'une grâce qu'on ne peut mesurer Alléluia, c'est tellement vrai La grâce du Seigneur s'étend à nous D'une manière extraordinaire qu'on ne peut mesurer Alléluia Et ce trésor de grâce est là à côté de nous C'est pourquoi nous voulons l'adorer vraiment de tout notre cœur ce matin Nous voulons t'adorer Seigneur Jésus A toi l'honneur et la gloire ce matin Jésus Que nos cœurs s'élèvent vers toi Seigneur Que nos cœurs se tournent vers toi Jésus Car tu es merveilleux Alléluia, Alléluia Oh merci Seigneur, Alléluia Car il n'y a personne comme toi Car il n'y a personne comme toi Car il n'y a personne comme toi Tu es le roi Car il n'y a personne comme toi Car il n'y a personne comme toi Car il n'y a personne comme toi Tu es le roi Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Seigneur Tu es le roi Car ton nom est si merveilleux Car ton nom est si merveilleux Tu es le roi Car ton nom est si merveilleux Tu es le roi Car ton nom est si merveilleux Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Seigneur Tu es le roi Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Seigneur Tu es le roi 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 Jésus Tu es le roi Je t'adorons Seigneur Tu es le roi 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 Et dans ta présence, je cherche ta face, je cherche ta face. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de ceux courbés devant ton peau. Émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de ceux courbés devant ton peau. Émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Il n'y a pas plus grand appel, ni plus grand honneur que de ceux courbés devant ton peau. Émerveillé par ta gloire, entouré de ta grâce, Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, je vis pour t'adorer. Alléluia, Seigneur, Jésus, je vis pour t'adorer. Mon Dieu, parce que tu m'as créé pour cela, Seigneur, tu m'as fait pour t'adorer. Tu m'as fait pour m'incliner devant toi, Seigneur, et t'adorer. Jésus, je t'adore, Jésus, je te remercie pour ce que tu fais. Alléluia, Seigneur. Oh mon Dieu, Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, il n'y a pas plus grand appel que de ceux courbés devant toi, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oh Jésus, oh notre Dieu. Oh merci Seigneur, Jésus, nous t'adorons ce matin. Oui, adorons Jésus de tout notre cœur. Adorons-le, adorons-le ce matin. Faisons monter nos voix vers lui. Faisons monter notre reconnaissance. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Faisons monter notre reconnaissance à notre roi. Il est tout puissant, il est si majestueux. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus, notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh mon Dieu, je t'adore, Seigneur tout puissant. Oh mon petit Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es là ce matin, Seigneur. Et nous t'adorons de tout notre cœur. Nous nous inclinons devant toi. Devant ta majesté, Seigneur. Alléluia. Alléluia. A toi la gloire, Seigneur. Oh merci, Jésus. Alléluia. 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 Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, à lui la majesté, du haut des cieux, son règne vient, sur tous les siens. Chantons « Majesté » ce matin. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, à lui la majesté, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Proclamons et glorifions le nom de Jésus. Exaltons et célébrons Jésus-Christ le Roi. Majesté, à lui la majesté, du haut des cieux, du haut des cieux. Son règne vient sur tous les siens. Majesté, alléluia, majesté. À lui la majesté ce matin. À lui la majesté. À Jésus, soit louange, honneur et gloire. À lui la majesté ce matin. Majesté. Oui, notre Roi. À lui la majesté. Jésus-Christ le Roi. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Proclamons et glorifions le nom de Jésus. Exaltons et célébrons Jésus-Christ le Roi. Ah, majesté. À lui la majesté. Du haut des cieux, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Alléluia, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Alléluia, Seigneur. T'adorons ce matin, Jésus. Acclamons Jésus ce matin. Son règne vient sur chacun de nous. Alléluia. Nous t'adorons ce matin, Seigneur notre Dieu. Alléluia, notre Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. C'est vrai, Seigneur, c'est tellement merveilleux de pouvoir être dans ta présence, de pouvoir te louer, t'adorer, Seigneur. Oui, tu es le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, si quelqu'un ne te connaît pas, Seigneur, quelqu'un écoute et ne te connaît pas comme tu veux qu'ils te connaissent, révèle-toi ce matin dans ta grandeur, dans ta puissance et dans ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Toi seul peux accomplir tellement de choses merveilleuses, Seigneur. Nous t'avons chanté ce matin. Nous t'avons loué ce matin. Nous t'avons donné toute la gloire, Seigneur, ce que nous pouvons donner de notre cœur. Mais tu es encore bien au-delà de cela. Tu es encore bien plus grand que cela. Et tu nous révèleras jour après jour, dans ta parole, les mystères cachés, les trésors cachés de l'Évangile, pour que nous puissions grandir et avancer de progrès en progrès dans ta présence, afin de goûter encore plus à ta bonté, à ta miséricorde et à toute la grâce que tu es pour chacun de nous. Béni soit ton nom ce matin, Seigneur. Merci de ce que tu nous as permis de t'adorer, de te louer ce matin. Nous voulons nous préparer pour la suite de ce que tu as pour nous encore. Béni soit ton nom, Seigneur. A toi toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta louange. Merci pour ta grâce ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Quelle grâce, mes frères et sœurs, de pouvoir se retrouver. C'était un moment un petit peu inattendu, mais le Seigneur nous a tendu encore une occasion de nous retrouver ensemble. Alléluia. Est-ce que ça nous fait du bien de nous retrouver ensemble comme ça ? Et si le Seigneur veut encore que ça se passe comme ça dans le futur, que son nom soit glorifié. Parce que c'est tellement merveilleux de pouvoir se retrouver mes frères et sœurs. Là où la parole de Dieu est annoncée. Là où la parole de Dieu est chantée. Là où la parole de Dieu est proclamée. Et que cela est vrai dans notre cœur. Qui que nous soyons ce matin, réalise que le Seigneur que tu connais, qu'Il veut que tu le connaisses encore plus, Il est vrai. Il est sincère. Il est puissant. Il est tout puissant. Amen. Tout puissant pour renverser tous les raisonnements de notre pensée et de notre tête. Amen. Gloire à Dieu mes frères et sœurs. Et ce matin, je voulais juste lire ce petit passage dans mon cœur qui bouillonne fort. Ça se trouve dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. Et... Je ne sais pas si vous voulez descendre et remonter. Prenez pour deux minutes et demie. Il dit au verset 50, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Amen, mes frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur va faire de notre vie. Si nous sommes encore sur cette terre avant qu'il revienne, voilà ce qu'il va faire de notre vie. Il va nous changer en un clin d'œil. « Quelle grâce, mes frères et sœurs ! » Ce n'est pas quelque chose qui reste une utopie ou un rêve où j'ai rêvé de ça, mais ça va être réel, mon frère, ma sœur. C'est quelque chose qui va vraiment se passer. Notre salut, c'est quelque chose de précieux. Chacun de nous, nous avons besoin de considérer ce salut devant le Seigneur et qu'il revient pour nous chercher, il revient pour nous prendre, il revient pour faire de nous ce corps incorruptible qui va être transformé, changé en un clin d'œil. « Quelle grâce, mes frères et sœurs ! » Il sait que nous ne sommes pas encore dans la perfection. Il sait que nous avons des faiblesses, que nous luttons encore avec certaines choses, mais il veut nous emmener dans sa présence. Il veut nous préparer à le rencontrer pour toujours. Et il faut que ce qui est encore incorrect en nous soit changé par la grâce de Dieu. Mais c'est ça qui est bon dans le Seigneur. C'est qu'il nous a créés à son image. Il veut que nous soyons comme lui. Il veut que nous le représentions pour pouvoir vivre dans sa gloire éternellement. Alléluia ! Voilà l'espérance qui est dans notre cœur. Voilà l'espérance qui bat dans mon cœur. Je me rappelle de ce message que le frère Mickey avait lancé le dernier soir de la conférence, sur ce salut qui est imminent, qui vient. Le retour du Seigneur qui est proche. Et comment c'est quelque chose qui a besoin de battre dans mon cœur. Je veux vivre pour ce moment. Je veux vivre pour cet instant. Je veux vivre pour que... Je sais que ce passage ici ne durera pas tout le temps. Les peines, les luttes, les souffrances, les moments difficiles que nous pouvons traverser ne seront pas éternels sur cette terre. Mais il y aura un moment où, au son de la trompette, cette parole dit, en un clin d'œil, en un instant, le Seigneur va changer nos vies. Il va nous transformer et il va nous emmener dans sa présence. Alléluia, mes frères et sœurs ! Voilà l'espérance qui me permet d'être là, de pouvoir continuer à écouter la parole de Dieu, de continuer à être inspirée par la parole de Dieu, de continuer à être arrosée par la parole de Dieu, afin qu'elle fasse son effet dans ma vie, qu'elle accomplisse ce qu'elle a besoin de faire en moi. C'est pour ça que je suis là, mes frères et sœurs. Et c'est avec ces paroles que je veux t'encourager, et je veux m'encourager ce matin de pouvoir offrir à la maison du Seigneur ce qu'il a mis dans notre cœur, chacun de nous. Nous donnons avec joie, nous donnons avec la joie du Seigneur dans notre cœur, volontairement, ce qu'il nous a permis de donner ce matin. Et nous avons cette espérance dans notre cœur qu'un jour, si nous sommes encore sur cette terre, nous le verrons, il nous changera. Amen, mes frères et sœurs. Il changera ce corps qui nous fatigue des fois. Ce corps, quand on se lève, des fois, on se dit tes. Ce corps-là, dur, dur. Mais il va nous changer en un instant. Alléluia. Donc, je vous encourage, pendant que les frères vont mettre les paniers, il y a aussi des paniers qui seront à l'arrière, et de considérer que c'est ce temps qui nous attend. Et on a aussi ce matin l'offrande missionnaire, l'offrande missionnaire pour soutenir les missions que nous vivons, les missions que nous aimons suivre, et les missions, nous voulons aussi voir l'œuvre de Dieu grandir dans les missions. Et il y a aussi ce panier qui est là. Donc, mes frères et sœurs, pendant que nos frères et sœurs vont louer le Seigneur ensemble avec nous, allons nous lever et allons donner à la maison du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Jésus le Fils. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains et levons nos voies. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Bonjour. Vous allez bien ? Je l'espère. Sinon, si ça ne va pas, le Seigneur est là pour nous relever. C'est une situation dans laquelle on n'est pas trop bien. Ce n'est pas désespéré. Le Seigneur est avec nous. Le temps approche. Où Jésus va revenir prendre son Église. Et il nous faut être prêts. Nous sommes sauvés. Nous sommes les enfants de Dieu. Si nous ne marchons pas dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Nous gardons la foi. Nous n'avons pas à craindre l'avènement du Seigneur. Mais nous voyons dans la parole de Dieu que la parole de Dieu ne parle pas de l'avènement du Seigneur. en nous laissant dans une position légère avec le monde, avec le péché, avec les ténèbres. Mais il y a des avertissements. Il y a des avertissements. D'ailleurs, un avertissement se trouve dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Et il faut pouvoir lire les avertissements de la parole de Dieu sur ce sujet sans se poser mille questions, si ce n'est que de se repentir si on n'est pas correct. Sinon, si on n'a rien à se reprocher, nos vies sont là, nous appartenons au Seigneur. Nous n'allons pas, au fur et à mesure, mériter notre salut. Mais nous devons garder notre vie, demeurer en lui, demeurer en communion avec lui, demeurer dans la lumière, afin que nous ayons de l'assurance. Et Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Votre version dit, « Afin que nous ne soyons pas confus et éloignés. » Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. D'accord ? Donc, la meilleure façon d'avoir de l'assurance, c'est de pratiquer la justice. C'est de marcher dans ce qui est juste devant le Seigneur. Et c'est comme cela qu'on va demeurer en lui et lorsqu'il paraîtra, nous aurons de l'assurance, nous n'aurons pas honte, nous n'aurons pas envie d'aller nous cacher. Mais, donc, ce sont des avertissements qui sont là et pour travailler nos vies, pour nous interpeller et non pas pour nous faire douter de notre salut. Mais, le Seigneur, par sa grâce, veut nous visiter, par sa parole, il veut nous laver, il veut nous purifier. Paul dit aux Éphésiens que c'est comme cela que le Seigneur va présenter son Église, va l'amener vers lui comme une épouse sainte, glorieuse, sans ride, irrépréhensible. Cette épouse, que donc la parole de Dieu, après l'avoir lavé par l'eau de la parole. Donc, nous devons simplement nous assurer que nous persévérons avec le pur Évangile. Le pur Évangile. Pas une eau avec laquelle on se baigne et on tombe malade. Personne ne se baigne avec de l'eau sale, non ? Et l'eau doit être pure. L'eau pure, c'est l'Évangile de Christ dans sa puété, tel que cela a été transmis aux apôtres et tout ce qui a été rajouté est rajouté de détritus, de dépôts, des choses du monde et qui ne font rien d'autre que d'amener la confusion, d'augmenter la confusion, de troubler le chrétien et de le mettre dans une position où il n'a pas la foi pour l'avènement du Seigneur. Or, c'est la foi dont nous avons besoin, que nous avons besoin de garder jusqu'à son avènement. Et dans Hébreu chapitre 12, je vais vous parler un peu de la foi. C'est quoi cette foi que le Seigneur suscite et qu'il mène à la perfection. Nous donc aussi, verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Il l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. OK ? La foi que le Seigneur veut perfectionner dans notre vie, c'est la foi qui triomphe du péché. Concernant les choses de cette vie, le Seigneur a promis qu'il prendra soin de nous. Il dit qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et concernant les choses dont nous avons besoin de manger, de boire, de vêtements, il promet, il dit que le Père céleste prendra soin de vous. Et nous n'avons pas besoin de la foi pour ces choses. Dans un sens, oui, c'est-à-dire que nous gardons la foi dans le Seigneur qu'il prend soin de nous. Mais notre combat n'est pas à ce niveau. Jésus dit que ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Ce sont eux qui se tournent vers Dieu, qui, sans chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu, ils demandent à Dieu toutes sortes de grâces et de bénédictions. Il dit que les païens cherchent cela. Mais vous, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit de ne pas vous inquiéter. donc notre foi, la foi que le Seigneur veut édifier, ce n'est pas la foi pour posséder des choses. Ce n'est pas la foi pour des bénédictions. Sinon, il n'aurait pas parlé comme ça. Il aurait dit intéressez-vous à la parole de Dieu pour avoir la foi, pour obtenir ce dont vous avez besoin. Mais il oriente le cœur de l'Église des chrétiens vers autre chose, vers le royaume de Dieu et sa justice. c'est-à-dire chercher à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Cherchez à vivre la vie du royaume, une vie de justice, la vie qui est agréable à Dieu. C'est comme cela que Dieu prendra soin de vous si vous êtes agréable à Dieu, si vous faites ce qui lui est agréable. Le Seigneur, eh bien, il prendra soin de vous. Donc, nous, nous voyons dans la parole de Dieu que la foi, enfin, nous voyons dans le monde chrétien que la foi a été détournée. Le sens de la foi a été détournée. Mais, quand nous regardons dans les Écritures comme dans ce passage, nous voyons que Jésus, il suscite la foi. Quand il suscite la foi, il met devant le chrétien un objectif. Il montre aux chrétiens, aux croyants, qu'il doit arriver jusqu'à la fin, qu'il y a une course. Il doit avoir la foi en Jésus pour atteindre la fin de la course. Ce n'est pas la foi pour que le Seigneur prenne soin de lui pendant la course, mais c'est là matériellement ou concernant les choses de cette terre parce que c'est là que nous sommes, c'est là où nous sommes pendant que nous courons notre course. Mais c'est une foi qui nous édifie pour garder les yeux sur Jésus, garder les yeux sur le Seigneur. Souvent, on entend les chrétiens dire, ben oui, frère, je garde les yeux sur le Seigneur, il faut garder les yeux sur le Seigneur, mais est-ce qu'on comprend bien de quoi il s'agit ? Vous voyez ? Parce qu'il y a des choses comme ça qu'on dit, mais on a besoin de comprendre qu'est-ce que la parole dit ici ? Les regards sur Jésus qui suscitent la foi. C'est lui, quand il nous a appelés, il y a une foi qu'il a suscité dans notre vie, c'est la foi pour notre salut qui vient, pour l'attendre. Moi, quand j'ai connu le Seigneur en 1982 ou 83, j'ai perdu la date, dans mon cœur, je savais que Jésus allait venir et il y avait un feu dans mon cœur pour le retour du Seigneur. Et à cause de cette rencontre avec le Seigneur qui pour moi à l'époque était imminente, je me mettais à part pour le Seigneur. Je le cherchais, ne me laissais pas gagner par le monde et par le péché parce qu'il y a une foi quand elle est suscitée dans votre cœur, elle vous met devant cet objectif que le Seigneur revient et qu'il faut, s'il y a une chose qu'il faut vaincre pendant cette course, c'est le péché. C'est le péché. Parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Plus de vent, au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Qu'est-ce que je veux dire par le péché ? Eh bien, c'est que nous sommes dans des temps de tentation. Nous sommes dans des temps où notre nature charnelle veut répondre à beaucoup de choses qui sont suggérées, qui sont proposées dans le monde. Et le but de tout cela, c'est de nous faire tomber. Le péché dont il est question dans Hébreu, c'est le péché qui mène à l'apostasie. Ce n'est pas juste le péché occasionnel parce que personne d'entre nous ne peut dire qu'il est absolument sans péché. Nous ratons toujours, que ce soit en parole, en pensée, il y a bien dans nos attitudes et peut-être même dans nos actions parfois, d'une manière plus réelle, plus évidente. mais la lutte qu'il faut mener contre le péché, c'est le péché qui veut détoiner notre cœur de Dieu. C'est que nous marchions d'une manière où le péché revient prendre ses positions dans notre vie et que cela affecte notre cœur et fait de nous des incrédules, des gens qui vont se décourager. Des gens qui vont se décourager. Ça aussi, c'est écrit ici, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Donc il y a du découragement qui peut venir à cause de la persécution, à cause des moments difficiles. Donc la foi qui doit être édifiée, ce n'est pas la foi pour être sûr que pendant cette année on va bien manger. Ce n'est pas cette foi-là. C'est la foi pour rester dans le chemin, rester dans la course. Ne pas abandonner le Seigneur, ne pas s'éloigner du Seigneur, ne laisser aucune circonstance venir détoiner notre cœur de Dieu. C'est ça la puissance du péché. La puissance du péché, ce n'est pas qui est dangereux pour nous, ce n'est pas le péché qui nous fait tomber là, c'est le péché qui nous détoine de Dieu. Quand c'est répétitif, ça finit par nous décourager et parce qu'on peut finir par dire « Mais où est Dieu ? » « Où est Dieu ? » « Si Dieu est là, pourquoi est-ce que tout ça m'arrive ? » « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à surmonter mes faiblesses ? » Mais le Seigneur veut nous donner la foi pour que dans tout ce qui nous arrive, nous puissions nous relever et ne pas laisser l'ennemi nous terrasser, ne laisser rien nous décourager, nous détoiner de lui. C'est le thème de l'épite aux Hébreux parce qu'il faut rester avec le thème de l'épite aux Hébreux. Les exemples sont donnés au départ quand l'auteur de l'épite aux Hébreux parle du peuple d'Israël, si vous regardez au chapitre 3, au chapitre 4, verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraissent être venus trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur a servi de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Vous voyez ce qui s'est passé ? Dieu a parlé, mais la parole qu'ils ont entendue n'a servi à rien parce qu'elle ne trouva pas la foi. La Bible nous dit dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. mais en même temps, pour nous les chrétiens qui avons déjà, la foi a déjà été suscitée en nous. Romains 10, verset 17 nous parle de cette foi qui vient de la parole de Christ lorsque nous n'avons pas entendu l'Évangile. D'accord ? Parce que dans le passage, on va regarder, puisque si j'explique, c'est mieux que je vous montre le verset. ça nous fait quelques détours. Chapitre 10, verset 17 « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » D'accord ? Vous avez lu ? Mais le contexte, c'est que Paul dit juste avant, au verset 15, au verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? » Celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ? » Finalement, c'est les pieds des évangélistes qui sont beaux. Parce qu'ils vont annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas entendu parler de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, aussi Esaïe, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, le petit mot « ainsi », relis ce qui est écrit là au verset 17 avec ce qui était écrit avant. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, ça concerne ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Ça ne veut pas dire que ça ne nous concerne pas du tout, puisque nous avons besoin, nous aussi, de la parole de Christ qui continue à l'entendre pour que notre foi augmente. Il n'y a pas de problème. mais hébreu, l'épiteux hébreu que nous venons de regarder, nous dit que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Parce que les Israélites avaient déjà entendu la parole de Dieu quand ils sont sortis d'Égypte. Et nous aussi, quand nous sommes sortis du monde, nous avons entendu l'évangile et nous avons cru et c'est pourquoi nous avons donné notre vie au Seigneur, nous nous sommes repentis, nous sommes au stade où la foi a déjà été suscitée en nous, suscitée en nous, initiée dans notre vie. Nous n'avions pas la foi. La parole est venue, ça a suscité la foi, mais ici, l'auteur de l'épiteux hébreu parle de la foi qui doit déjà être là lorsque nous entendons. Ça concerne ceux qui croient déjà. OK ? Or, le problème avec les Israélites dans le désert, puisque c'est leur exemple qui est donné, c'est que cette parole qu'ils ont entendue où Dieu leur a montré le plan qu'ils avaient pour eux, qu'ils allaient les amener dans la terre promise, qu'il allait accomplir ce qu'il avait promis à Abraham, ils n'ont pas cru. La preuve, c'est que quand Dieu a agi dans le désert, ils ont été trouvés incrédules, ils ont mal réagi, parce que l'épreuve a détourné leur cœur de Dieu. Vous voyez ? C'est ça qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et c'est de cela dont il faut faire attention. C'est que nous avons la foi, la foi a été suscitée dans notre vie, mais devons prendre garde que les circonstances qui arrivent nous découragent et enlèvent la foi de notre cœur de telle manière que ce qu'on va continuer à entendre ne nous sert à rien parce que notre cœur s'est déjà détourné de Dieu à cause du découragement parce qu'on a décidé d'arrêter, d'abandonner notre cœur. on n'est plus bien. Et au chapitre 3, le verset 12, c'est la mise en garde que l'épite aux Hébreux donne, adresse, ça dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'est un cœur mauvais et incrédule au point de se détoiner du Dieu vivant. Vous voyez ? Donc, la foi qui doit être édifiée, le Seigneur a suscité la foi qu'on croit en lui mais il l'amène à la perfection. C'est quoi ce perfectionnement-là ? C'est perfectionner l'état de notre cœur, c'est de nous donner tout ce qu'il faut pour qu'on apprenne à gérer les épreuves, pour qu'on continue notre course, qu'on ne gâte pas notre cœur parce que les épreuves, les tentations vont venir pour détourner notre cœur de Dieu. Créer en nous un état de cœur qui ne va plus croire, qui va rejeter ce que Dieu va demander. Et le perfectionnement de la foi, c'est l'œuvre que Dieu veut faire en nous pour que nous puissions persévérer. Ce n'est pas nous apprendre à faire des miracles, ce n'est pas nous apprendre à croire pour avoir des bénédictions. Vous savez, concernant même les miracles et les guérisons et tout ça, ça fait partie du ministère du Saint-Esprit dans l'Église. Quand l'Église est construite, la Bible nous parle du don des guérisons, le don de la foi. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu distribue comme il veut. Les manifestations de l'Esprit sont là. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de foi lorsque nous faisons face à la maladie et qu'on s'attende simplement à la manifestation de l'Esprit. Non, on doit être dans la foi pour toutes les circonstances qui sont difficiles, qui sont pénibles pour les croyants. c'est même un des premiers traits de l'amour. C'est qu'à cause de notre amour, nous nous tenons dans la foi, nous combattons, nous prions, nous demandons à Dieu d'intervenir, d'enlever la souffrance, de soulager la souffrance, de guérir. Pas de problème, bien sûr. Mais notre foi n'a pas les yeux sur toutes ces choses-là. Dans notre foi, nous avons les regards sur Jésus et nous nous soumettons à ce qu'il peut aimer, à ce qu'il amène. Mais en même temps, nous crions à Dieu pour qu'il amène la guérison, qu'il amène la libération, pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Ça, c'est notre part. OK ? Mais si notre foi est basée seulement là-dessus, le résultat ne sera pas toujours favorable à nos prières. Parce que ce n'est pas tout ce que nous demandons à Dieu qu'on est sûr que Dieu va faire. Non ? Donc, je ne peux pas risquer de poser ma foi, de mettre ma foi dans un domaine qui n'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus a dit que mes brebis, elles sont dans ma main. Personne ne les ravira de ma main. Ça veut dire que ce qui nous arrive, ce qui arrive aux chrétiens, le Seigneur a toutes choses en contrôle pour sa vie. Donc, notre foi dépasse le cadre des circonstances pour voir si ça change, si ça ne change pas. Notre foi est en lui. Et là où nous devons être forts, c'est que nous sommes prêts à affronter n'importe quoi. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer et qui vont nous choquer. Il y aura encore des choses, même en termes de persécution, en termes d'épreuve dans notre vie. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Jésus a dit que chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'inquiète pour le lendemain, mais qu'on soit prêt dans la foi pour affronter le lendemain. Mais on ne s'en inquiète pas. On n'est pas en train de se poser un tas de questions. On sait qu'il va prendre soin de nous. Donc, nous sommes édifiés dans la foi, non pas pour être comme des enfants capricieux seulement qui viennent tirer sur le pantalon du Père, pour exiger, pour réclamer, pour demander, pour battre des pieds par terre, mais nous marchons avec le Seigneur, nous avons foi qu'il peut faire toute chose, qu'il peut, qu'il est illimité en puissance, mais nous ne pouvons pas baser notre foi sur le fait que notre Dieu peut toute chose. parce qu'avec le pouvoir de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Maintenant, la foi d'un chrétien peut déclencher le pouvoir de Dieu. Ça peut amener Dieu à manifester des choses étonnantes à cause de la foi de quelqu'un. Ça, oui. Mais notre vie, dans notre vie, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Ça, c'est un domaine qui est sûr, qui est certain. Qui est certain. Ce que Dieu veut. Si je sais ce que Dieu veut, je peux avoir la foi qu'il accomplira ce qu'il veut. Parce que c'est ce qu'il veut. Mais si je ne sais pas si c'est ce qu'il veut, je peux avoir la foi qu'il entende mon cri et qu'il va accomplir un miracle, mais en même temps, je dois aussi comprendre que ce Dieu-là, il a un plan. Il a une manière de conduire les choses qui dépassent mon intelligence. Donc, ma foi va plus loin que de croire que Dieu peut. mais ma foi, c'est, Seigneur, ce que tu veux. Mais notre cœur à nous, notre souffrance, c'est ça, Seigneur. C'est ça que nous, voilà notre besoin. Voilà mon besoin. Je suis malade, Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Oui, gloire à Dieu. Mais si ça tarde et si ça ne vient pas, est-ce que ça veut dire que je suis incrédule l'incrédulité se voit par le fait, par mon attitude dans l'épreuve. C'est ça qui détermine l'incrédulité. Parce que si, pendant que je suis éprouvé, je garde la foi dans le Seigneur, je le sers. Et là, je continue à croire. Je m'attends au Seigneur pour ma vie. Cette partie de la foi-là, elle est là. OK ? Mais si, ma foi, on ne dira pas que je suis quelqu'un de foi parce que j'ai prié et j'ai vu le résultat de ma prière d'une manière concrète. Mais ce qui détermine la foi d'un homme qui est établi, c'est comment est-ce qu'il réagit inconditionnellement par rapport aux situations. Comment est-ce qu'il se tient ? Où est son cœur si les choses ne se passent pas comme lui il le voudrait ? C'est cette foi-là que le Seigneur veut perfectionner. Il veut nous préparer parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont arriver dont nous ne serons pas en contrôle. Nous ne serons pas en contrôle de beaucoup de choses. Et nous devrons faire confiance au Seigneur et nous ne saurons parfois même pas comment prier. Oui, nous ne saurons pas comment prier parfois. Mais tout ça, c'est prévu dans la parole de Dieu. Romain 8, 26 nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, notre foi est dans le Seigneur là même où nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer. Mais dans ce que nous ne savons pas qui va se passer, le don de la foi peut se manifester quelque part. Dieu peut mettre la foi que ce soit d'une manière commune, que ce soit dans un frère pour quelque chose et quelque chose se passe. Ça, oui, c'est la manifestation de l'Esprit. C'est aussi en réponse à notre attente, dans notre souffrance. mais la foi qui doit être édifiée, c'est que si Dieu fait les choses d'une manière qui n'est pas en ligne avec notre volonté, nous l'acceptons parce que quand Jésus est allé mourir, il a dit « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. » Ça, c'est la foi qui animait Jésus quand il est allé mourir à la croix. Il a dit « S'il est possible, » vous voyez, la même foi de nous animer. « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette souffrance s'éloigne de moi, s'il est possible. » Est-ce que ça veut dire que Jésus avait un doute que Dieu pouvait faire cela ? Faire en sorte que la coupe s'éloigne ? Est-ce que Dieu ne pouvait pas le faire ? Répondez-moi. Allez, on... Est-ce que Jésus avait un doute que Dieu, il avait la capacité, comme si peut-être qu'il ne pourrait pas, il ne pourrait pas éloigner cette coupe. Dieu peut toutes choses, mais il a dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il a soumis sa vie à la volonté du Père, pas à la puissance du Père. Il y a une volonté dans le Père. Et c'est à cela, c'est comme ça, que sa foi reposait sur ce que Dieu voulait et il a accepté la croix basée sur ce que Dieu voulait. Lorsque les disciples voulaient le défendre, Jésus leur a dit, « Mais vous croyez que c'est quelque chose d'extraordinaire, là ? Si j'invoquais le Père céleste, il me donnerait douze légions d'anges, là, pour me libérer, là, à cette heure. » Il dit que ça peut se faire. Il dit, « Mais comment s'accomplirait les Écritures ? » Encore une fois, on voit que la foi du Seigneur, c'était une foi pour aller à la croix, pour mourir, parce que c'était la volonté du Père. Donc, c'était passer dans le feu de l'épreuve. Et nous aurons, nous aussi, à passer par le feu des épreuves. Et nous aurons, nous avons droit, comme Jésus, de dire, Père céleste, s'il est possible. Nous avons le droit. C'est pas juste le jeu sur lequel on joue pour voir si un coup on gagne à la loterie, là. Non. Mais on a le droit. La souffrance est là, elle est réelle. On demande à Dieu, on reste quelque part, on met notre foi en Lui. Mais, 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 qu'est-ce que Dieu veut ? Père, qu'est-ce que tu veux ? Et ça, ça, c'est, c'est autre chose. C'est pas la foi qu'on trouve aujourd'hui, ça. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont découragés. Parce que, ils ont foi en la puissance de Dieu, sans se soumettre à la volonté de Dieu. Et quand la volonté de Dieu, c'est que la circonstance continue un peu, ou prend une tournure inattendue. On n'est pas préparé à ça parce que notre foi n'a pas été édifiée pour continuer à croire. c'est important d'avoir une foi bien fondée. Bien fondée dans la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, après, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire si on parle de la guérison. On peut dire, ben, frère, la Bible nous dit que Jésus est mort, c'est passé meutri sûr que nous sommes guéris. Oui. Oui, c'est écrit. Il a accompli cela pour nous. Est-ce que ça veut dire que Dieu va faire cela pour tout le monde ? C'est là, c'est une possibilité. Il faut que ça soit accompli pour que ça se réalise dans la vie même d'une seule personne. mais est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens seront guéris, que toutes les prières seront répondues dans le sens même de nos prières ? Parce qu'on peut dire, ben, c'est la volonté de Dieu puisque c'est écrit. Ah non ! Non, non ! Hein ? Oui, c'est ce que Dieu de toute façon fera d'une manière ou d'une autre parce que ce que Dieu va nous donner est bien plus grand que tout ça. Quand on sera dans notre corps glorifié, on aura bien plus que la guérison. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se contenter du corps glorifié. Non, pas du tout. Mais ce que Jésus a accompli, ça va s'accomplir de toute façon, ce que Jésus a fait à la croix-là. Ça va se réaliser. Non ? Parce que nous serons totalement libérés du péché, de la maladie et tout. Nous aurons bien plus qu'une guérison là. Donc, tout ce que le Seigneur a accompli, ça va s'accomplir. Mais ponctuellement pour notre vie. Vous croyez qu'il y a une épreuve là et on prie et Dieu nous tient de l'épreuve parce que Jésus a accompli quelque chose qui nous permet d'être libérés de l'épreuve. Le Seigneur peut permettre qu'un chrétien meure avec la maladie. Ça ne veut pas dire qu'il a été incrédule. Ça ne veut pas dire que nous avons été incrédules. Il peut. Ça vous choque ? Sinon, mes frères et messieurs, sinon, vous serez facilement dans la confusion et vous vous poserez des questions à chaque fois qu'arrivera quelque chose. Vous serez en train toute chose. On a prié. On fait confiance au Seigneur. OK ? Et Dieu est en contrôle et Dieu décide. Et quand les choses arrivent ou n'arrivent pas, Dieu est en contrôle, Dieu décide. On n'a pas de questions, pas de commentaires, rien. On reste tranquille. Sinon, pour chaque événement, pour chaque chose qui se passe, si quelqu'un tombe malade, meurt, s'il arrive quelque chose, des événements dramatiques. Bien sûr que ça nous fait mal quand nos frères et nos sœurs sont atteints et que nous sommes là dans l'affliction, nous sommes là dans l'attente que Dieu fasse quelque chose, oui. Mais en même temps, notre foi est fondée dans la volonté de Dieu, en Dieu, dans ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, ah bien, ça peut nous choquer, mais ce qu'il veut, il y a un prédicateur récemment qui a dit, un prédicateur, écoutez, un prédicateur très connu qui a dit le plus grand paix Adam dans l'histoire de l'humanité, vous savez c'est qui ? Il a demandé à l'auditoire et a dit c'est Dieu. Il a dit c'est Dieu parce que, regardez l'histoire d'Adam, pourquoi Adam a chuté ? Dieu n'a pas paix à Dieu là, Adam ayant désobéi, on décompte un tel blasphème et il a dit, mais je l'ai entendu, je n'ai pas entendu parler de ça. J'ai entendu le prédicateur dire ça. Réalisez que quand on ne comprend pas le plan de Dieu, le pourquoi des choses, on a besoin de rester tranquille, mettre notre foi en Christ qui prend soin de nous, il y a bien des choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, que nous ne comprendrons pas demain. Et c'est notre foi qui nous calme, c'est la vraie foi qui nous fait rester tranquille et dire le Seigneur est grand, il sait et le Seigneur n'est jamais perdant. Celui qui croit que Dieu est perdant, il se trompe. Il se trompe largement. Celui qui est là pour juger Dieu, pour dire c'est juste ou c'est pas juste. Tu juges Dieu ? Ah, c'est pas juste. C'est Dieu qui contrôle toutes choses et qui fait toutes choses. Et quand on a la foi en lui de cette manière, dans nos afflictions, il nous guérit. Il nous guérit, il nous restaure, il nous réconforte. mais quand nous questionnons sans cesse les souffrances des autres, ce qui arrive, nous sommes ébranlés nous-mêmes. Ça nous met dans la confusion. Mais nous devons tout simplement nous soumettre à la volonté de Dieu. Si cette foi-là nous anime, nous savons que notre Dieu est souverain et les cieux le trône. Quand nous ne savons pas, c'est sûr que c'est légitime. Quand nous ne connaissons pas la volonté de Dieu d'une manière particulière pour une situation particulière, nous prions selon les Écritures. Selon les Écritures. D'accord ? Vous me suivez ce matin ? Nous prions selon les Écritures. Quand nous ne connaissons pas le détail, nous ne connaissons pas le plan de Dieu où Dieu veut mener quelque chose dans un point particulier, je reprends la question de la maladie. Quelqu'un est malade ? Nous ne savons pas au final et nous ne nous cherchons même pas à savoir mais nous savons que les Écritures disent que ce n'est pas ces meurtres sûrs, qu'il est guéri. Nous le savons. Donc nous, notre foi est basée sur ce que la parole de Dieu écrite dit. Et c'est légitime ça, de croire en la parole de Dieu. D'accord ? Mais quand les événements tournent autrement, où est notre foi ensuite ? Notre foi ne peut pas rester avec un VSC là. notre foi doit comprendre que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il mène les choses d'une certaine façon qui ne rassurent pas notre intelligence. Ça peut même nous mettre dans la confusion si on commence à trop réfléchir. Il conduit toutes choses d'une manière qu'il y a quelque chose qu'il est en train d'accomplir que si on pouvait lui dicter tout ce qu'il faisait avec des VSC de la Bible, il y a bien des choses qui ne s'accompliraient pas. Parce que si on prend la Bible comme moyen d'être dans la foi pour faire exécuter la volonté de Dieu, les VSC de la parole de Dieu deviennent comme des boutons sur lesquels on appuie et qui commandent Dieu de faire des choses. Vous comprenez ? La foi ne peut pas nous amener à commander Dieu. La foi nous donne un domaine dans lequel un domaine là où la parole de Dieu nous donne le domaine dans lequel nous pouvons espérer en Dieu mais sans jamais ôter la souveraineté de Dieu dans notre vie. Jamais. Parce que c'est pareil pour un oui c'est la volonté de Dieu qu'un homme et une femme vivent ensemble toute leur vie. Et on prie, on sait qu'un foyer est en souffrance et on prie. On prie qu'il n'y ait pas de divorce. Et on prie et de tout notre cœur parce que on sait que la volonté de Dieu ce n'est pas ça. Mais quand la chose arrive Dieu est souverain. Dieu va prendre soin. Ça ne veut pas dire dans ce cas-là que c'est Dieu qui a voulu ça. Mais si la chose arrive nous dans le domaine des Écritures nous comprenons la justice de Dieu. Nous cherchons sa justice par sa parole. Mais quand la chose arrive Dieu n'est pas perdant. Ce n'est pas comme si là c'est un échec. Dieu n'est jamais perdant. Il est en contrôle la désobéissance même de l'homme. Tout est sous son contrôle. Et ceux qui observent cela doit rester dans la paix et savoir que ce Seigneur-là il n'est jamais perdant. Au contraire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si quelqu'un doit souffrir une circonstance doit subir un dommage il va souffrir cela c'est pas juste mais Christ aussi a souffert l'injustice. mais le Seigneur prendra soin de lui. Le Seigneur prendra soin de lui. Donc on voit bien que dans beaucoup de domaines on ne peut pas dire ça c'est la volonté de Dieu on va prier pour que la volonté de Dieu soit respectée. Ah ben la volonté de Dieu dans les écritures Dieu nous montre ce qu'il désire mais dans les choses qui arrivent il nous a laissés libres dans les choses qui arrivent Dieu a sa main sur nous il est souverain et il sait aussi ce qu'une chose peut produire. Il sait. Il sait quand arrive quelque chose à quelqu'un qu'est-ce que ça va produire dans la vie de tout le monde. Il sait. Parfois le Seigneur cherche notre cœur il ne trouve pas. On n'a plus la crainte de Dieu quand on regarde dans le livre des actes la Bible nous dit quand Agnès et Saphira ont été jugés il y a eu une crainte qui a saisi tout le monde mais le Seigneur a pu laisser ça passer c'est une grande affaire allons dire c'était une grande affaire que là bon ben ils avaient menti je ne dis pas que ce n'est pas grave ce n'est pas ça mais il y a bien des choses que nous accomplissons nous aussi dans lesquelles nous ne sommes pas toujours droits que Dieu n'expose pas absolument non mais Agnès et Saphira un couple qui servait le Seigneur et ben le Saint-Esprit a exposé leur cas ils ont résisté ils ont été jugés ils sont morts mais la Bible dit une grande crainte saisit toute l'assemblée voilà le résultat ça a réveillé l'Église vous comprenez mes frères mes soeurs ce Dieu-là est sur le trône on ne peut pas essayer de le tirer les ficelles du trône la foi ne nous donne pas des ficelles là qu'on met on dit Seigneur toi en à droite toi en à gauche non il est souverain il règne on prie on demande on s'humilie on compte sur sa grâce Seigneur Jésus a tout accompli pour ça oui mais le Père c'est lui qui opère toutes choses aussi il peut lui et Jésus lui-même est soumis au Père il peut lui décider que là il va faire les choses d'une certaine manière et notre intelligence se perd si nous commençons à regarder aussi à Constance mais nous gardons la foi que Dieu sait que Jésus de toute façon a promis que personne ne nous ravira de sa main ni de la main du Père si nous le savons nous allons nous décharger de tous nos soucis Pierre dit déchargez-vous lui-même de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous déchargez-vous ne portez pas le fardeau c'est pourquoi l'épiteuse hébreu nous dit de rejeter tout fardeau le fardeau c'est le résultat des analyses que nous faisons de la vie des circonstances dans lesquelles nous nous perdons et qui allourdissent notre âme et qui finissent par nous décourager parce que nous trouvons soit trop injuste soit c'est trop soit pas assez enfin bref cela nous tourmente dans notre cœur ça allourdit notre cœur et puis ces hébreux disent de se débarrasser de ces fardeaux là et ayez les regards sur Jésus tout fardeau est le péché qui nous enveloppe si facilement ça commence par le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement parce que là on va commencer à douter on va commencer à trouver que c'est pas normal on va avoir beaucoup de conclusions et le péché c'est celui qui détoine le cœur de Dieu et dans notre cœur on ne va pas comprendre et on va finir on peut finir même par dire moi d'une chrétientité comme ça moi j'en veux pas moi j'en veux pas c'est pourquoi il faut avoir notre foi il faut qu'elle soit perfectionnée par le Seigneur et c'est par les épreuves que Dieu perfectionne notre foi vous savez dans les épreuves dans les moments difficiles dans les moments difficiles nous prions dans l'affliction nous prions oui et nous nous attendons légitimement à ce que le Seigneur fasse un miracle oui vous avez déjà compris ça là mais avec ça et non pas ma volonté mais ta volonté ta volonté ceux qui n'ont pas ça Jacques chapitre 2 verset à partir du verset 13 nous parle de ceux qui vont trafiquer de ville en ville pour gagner qui disent nous gagnerons parle de ceux qui ont des affaires des business qui parcourent la planète là pour nous irons là-bas nous gagnerons etc. mais Jacques dit homme aux pensées orgueilleuse vous devriez dire plutôt si Dieu le veut nous ferons ceci ou nous ferons cela car qui êtes-vous vous n'êtes qu'une vapeur qui apparaissait et qui disparaissait après on ne peut pas dire assurément que Dieu veut si Dieu nous a mis la foi en nous oui mais dans le vide comme ça on ne peut pas être si sûr que ça donc on se soumet on dit Seigneur si tu le veux j'irai faire ta affaire conduis-moi sinon arrête-moi aide-moi donne-moi un discernement fais-moi comprendre comme David dit conduis-moi regarde regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité regarde si là je ne suis pas en train de prendre une mauvaise décision Seigneur regarde aide-moi que je ne le trompe pas que je ne prenne pas un mauvais chemin sonde-moi il disait sonde-moi au Dieu et connais mon cœur regarde en moi qu'est-ce qui se passe aide-moi dans mes pensées qui peuvent être tordues dans les tentations qui peuvent venir il y a une petite semence qui peut tomber ça peut créer l'envie de vivre quelque chose qui n'est pas dans ton plan Seigneur sonde-moi quelqu'un qui craint Dieu qui ne dit pas par la foi on va y aller par la foi on va y aller ça c'est tenter Dieu ça il y a un temps on avait ce langage-là c'était presque insupportable d'entendre quelqu'un dire si Dieu le veut on lui disait mais comment comment tu décides si Dieu le veut tu dois savoir que Dieu le veut Dieu veut que tu sois bien mon frère Dieu veut que tu prospères Jean la troisième épître de Jean nous dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme c'est écrit David dit l'éternel et mon béagé je ne manquerai de rien mais voyons mon frère comment tu peux dire si Dieu le veut Dieu le veut c'est écrit dans la parole pour toi c'est une manière trafiquée de voir les choses c'est écrit ça nous montre que Dieu va prendre soin de nous oui mais ce n'est pas des boutons automatiques sur lesquels on appuie pour avoir des bénédictions mais le Seigneur construit nos vies il conduit nos vies il a une œuvre à faire dans notre vie Alléluia cette œuvre est plus précieuse que l'or périssable l'œuvre de la foi elle est précieuse parce que cette foi-là en la gardant Paul a dit j'ai gardé la foi c'est cette foi-là quand on la garde c'est elle qui va nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu si on n'abandonne pas si on ne se décourage pas pour se dire je ne veux plus si on ne parvient pas à cette place où on renie le Seigneur c'est ça le grand danger et l'œuvre de la tentation et du péché ce n'est pas simplement de nous faire faire une petite chute c'est de créer une situation dans notre vie pour nous décourager pour nous montrer que notre Dieu le Dieu en lequel on croit il n'est même pas vrai il n'est pas fidèle il ne nous aime pas vraiment et nous torpiller notre pensée et nous condamner pour qu'on arrête d'aller jusqu'au bout jusqu'au but c'est ça l'enjeu mes frères et sœurs c'est pourquoi on doit être équipés dans la foi même dans nos relations dans les situations qui existent dans notre famille au milieu des frères et sœurs il y a des choses qui se manifestent attention d'avoir des raisonnements qui nous découragent où on voit la faiblesse on se dit ah bon c'est comme ça soit disant ceci cela on doit savoir qu'on sera éprouvé en tout dans nos relations dans notre maison aussi à commencer par notre maison il peut y avoir des choses qui arrivent qui nous éprouvent et notre questionnement n'est pas est-ce que Dieu est-ce que c'est Dieu est-ce que c'est pas Dieu est-ce que c'est Dieu qui fait ou c'est pas Dieu qui fait nous ne pourrons pas savoir vous croyez que quand Job a été éprouvé il savait lui qu'il y avait eu là une discussion dans les lieux célestes où Dieu a dit à Satan et bien je te le livre mais ne touche pas à ceci ne fais pas ça et ci et ça vous croyez que Job était là il comprenait Job il était juste intègre il marchait avec Dieu c'est tout et pour lui ce qui arrivait Dieu était en contrôle c'est pas ça allez lire le livre de Job vous serez bénis vous avez compris lui vous avez compris Dieu a donné Dieu a ôté que le nom de l'éternel soit béni il dit avec cela Job n'attribua rien d'injuste à l'éternel rien d'injuste c'est à dire que là c'est quelqu'un qui est extrêmement éprouvé mais qui garde la foi en Dieu qui garde la foi en Dieu qui se dit Seigneur tu m'as donné j'ai été béni tu as repris que ton nom soit béni il restait accroché à Dieu dans son coeur il avait la foi la foi de Job c'est ça mais sont arrivés ses trois amis et les trois amis sont arrivés pour lui rendre visite bonnes intentions bonnes intentions sont arrivés pour le réconforter ils ont commencé à le faire parler avant tout ils ont commencé à s'asseoir sur le sac et la cendre comme lui mais au fur et à mesure ils sont entrés dans des domaines qui ne leur appartenaient pas ils ont commencé à juger Job ils ont commencé à questionner Job regarde dans ton souvenir s'il n'y a pas quelque chose de mal que tu as fait regarde ceci regarde cela en réalité ça n'avait rien à voir avec tout ça Dieu avait décidé dans sa souveraineté que Job son serviteur serait éprouvé c'est lui il a trouvé ça bon et d'ailleurs c'est une bénédiction pour nous aujourd'hui c'est écrit dans le livre ça nous sert d'instruction on peut comprendre aujourd'hui pourquoi il a permis ça parce que nous sommes bénis de lire cette histoire là ça nous instruit mais à l'époque Job lui-même ne comprenait pas mais il a gardé une attitude il a gardé une bonne attitude il gémissait il se plaignait un peu mais il a gardé une attitude une bonne attitude les amis sont venus et ils ont commencé à entrer dans des choses qu'ils ne regardaient qu'ils ne regardaient pas et à le juger et à la fin le Seigneur a dit à Eliphaz et à ses trois amis il leur a dit et bien Job va prier pour vous pour que je ne vous traite pas selon votre folie parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture méditez bien là-dessus mes frères et mes sœurs vous n'avez pas parlé de moi avec droiture à Job ben allez vers Job et il priera pour vous et Job a fait un sacrifice et Job a prié pour eux et Dieu les a épargnés vous voyez donc les frères et les sœurs ce livre de Job nous montre qu'il y a quelqu'un qui est sur le trône là-haut qui règne qui résiste à sa volonté Job l'a dit mais qui résiste à ta volonté tu peux tout je reconnais que tu peux tout que tu peux tout c'est-à-dire aussi tu peux décider aussi que je passe par là j'ai rien à dire c'est la foi qui doit être affermie formée en nous perfectionnée en nous de telle manière à ce que nous nous aussi nous ne devenions pas les amis de Job dans les situations difficiles des frères et sœurs à aller chercher pourquoi ça lui est arrivé ça je savais j'ai senti que ça fait longtemps qu'il devait lui arriver quelque chose à lui avec la vie qu'il mène avec ceci avec cela c'est vrai si quelqu'un vit dans les ténèbres il peut arriver des choses mais ça ne veut pas dire que parce qu'il lui arrive quelque chose que c'est à cause de ça on ne comprend rien vous êtes d'accord et moi qu'on ne comprend rien nous tous le prédicateur est dedans il ne comprend pas plus que vous dans les circonstances je ne peux pas moi dire ça ça c'est arrivé parce que si parce que ça Paul a compris lui dans l'esprit pour les Corinthiens que beaucoup étaient infirmes et beaucoup sont morts avant leur temps même il dit à cause du péché à cause des circonstances des situations dans lesquelles ils étaient ils prenaient le repas du Seigneur et ils ne discernaient pas le corps du Seigneur et le jugement est venu au milieu d'eux Paul a vu cela mais qui peut voir dans le détail pourquoi est-ce que certaines choses arrivent à tel chrétien à tel chrétien quand nous voyons la souffrance quand nous voyons la peine quand nous voyons même le péché Jean dit si tu vois ton frère qui commette un péché qui ne mène pas à la mort prie pour lui et Dieu lui donnera la vie ça c'est notre part à nous d'accord et Jean dit prie tu vois ça prie et Dieu lui donnera la vie ça c'est notre part à nous ok mais nous ne connaissons pas nous n'avons pas besoin d'analyser et d'être au courant l'homme aime être au courant hein on aime être au courant savoir être un petit peu en contrôle hein on est fier là quand on a compris là là on est fier on n'a pas besoin d'être fier on doit être un brisé hein brisé se dire mais comment quelque chose comme ça ça a pu arriver quand Saül est mort hein David n'a pas dit youpi le trône est à moi hein il a pleuré il a composé une 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 complainte un cantique et il a dit des héros sont morts hein il était brisé saül était son persécuteur mais il avait mal parce que il voyait dans l'esprit les choses vous voyez on a besoin de grandir pour voir les choses dans l'esprit et on peut pas tout voir et tout comprendre mais au moins qu'on reste avec ce Dieu qui est souverain qui peut tout et à qui rien ne peut résister quand il a décidé dans sa souveraineté ce qu'il décide c'est ce qui arrive alléluia donc je voulais vous encourager je dis pas absolument avec ces quelques paroles mais avec ce qui est dans mon coeur pour que vous ayez une foi saine une foi qui sait attendre de Dieu les miracles oui l'intervention de Dieu oui pas simplement se dire ah ben ça va arriver va arriver et non on prie c'est notre part mais à côté de ça nos yeux sont sur lui et nous sommes prêts à passer par l'épreuve quand Pierre avait été mis en prison et que Dieu l'a délivré que l'ange est venu le délivrer l'église était en prière non ? vous croyez que les chrétiens ne priaient pas ils priaient c'était la nuit et ils priaient et Pierre est allé dans une maison je ne sais plus laquelle et quand il s'est présenté il était supposé être en prison elle frappait à la porte la servante a entendu la voix de Pierre elle a reconnu la voix de Pierre elle est allée vers tous ceux qui étaient en train de prier il leur a dit ben Pierre est là vous savez ce qu'il leur a dit pourtant ils étaient en train de prier ils étaient tellement priés pour la situation tu es folle ? c'était pas une bande d'incrédules qui étaient en train de prier là au fait ils avaient prié dans la foi et certainement Dieu avait fait quelque chose en rapport avec la foi ou pas mais Dieu avait fait quelque chose mais on n'est pas toujours dans la foi Poitou mais le Seigneur agit mais là dans ce cas là ils ont dit ben tu es folle mais Poitou c'était lui-même Dieu est souverain Dieu nous étonne hein ? Dieu a ouvert la porte de la prison l'ange est allé délivrer Pierre c'était pas son temps hein ? mais il faut être prêt nous devons être prêt dans notre vie c'est pour ça que c'est important de s'édifier sur un bon fondement de manière à ce que quand nous sommes éprouvés nous pouvons tenir ferme hein ? nous tenons ferme mais si là nous sommes en train de croire que nous avons prié et qu'il ne peut pas en être autrement ben nous serons vaincus dans l'épreuve nous devons être dans cette foi au point que Paul dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur toujours toujours si tu es éprouvé dans ta vie il y a des choses qui sont difficiles la vie est difficile on est d'accord avec ça peut-être que c'est pas la même chose pour tout le monde mais si tu es éprouvé dans ta vie au point que au point même que tu es dans un temps de disette il n'y a plus de l'argent pour mettre l'essence dans le taux de toute façon ça te sert à quoi puisque tu n'as plus d'argent pour aller faire les courses tu es bloqué net là bloqué, bloqué il reste juste un morceau d'avocat dans l'assiette qu'est-ce que tu as fait avec ça ? il faut rendre grâce au Seigneur il faut rendre grâce au Seigneur pour le dernier petit morceau des avocats qui reste là rends grâce au Seigneur pour ça parce que Dieu regarde à ton coeur c'est lui qui a fait les avocats et les avocatiers là il a promis qu'il prend soin et il fera même mieux qu'il fait avec l'hélice des champs et avec les moineaux reste dans la foi réjouis-toi dans le Seigneur tu es éprouvé mais c'est pour un temps Amen c'est pour un temps laissez-moi terminer avec ce VSC il y aurait beaucoup de choses à dire à aller dessus mais je crois que c'est dans Jacques ça va ? ça vous encourage ou bien vous êtes déçus ? vous attendiez un enseignement pour vous expliquer comment comment avoir la victoire sur tout croyez que la victoire de la croix c'est une victoire sur les circonstances ? est-ce que vous voyez ça à la croix à vous ? la croix c'est une victoire sur la chair et sur le péché c'est ça la victoire de la croix si tu veux la victoire de la croix c'est cette victoire là que tu es garanti tu es assuré d'avoir cette victoire là mais les circonstances Jésus est allé à la croix on l'a crucifié la circonstance n'a pas été d'après ce que les disciples demandaient croyait mais concernant l'épreuve où c'est ça ? je ne sais même plus moi aussi hein ? oui ce que je voulais lire c'est Jacques chapitre 5 verset 10 même le verset 9 avant ne vous plaignez pas les uns des autres frères afin que vous ne soyez pas jugés voici le juge est à la porte prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur voici nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion hein ? hein ? heureux ceux qui ont souffert patiemment patiemment Job a souffert patiemment c'était difficile il a accepté cette souffrance là il ne s'est pas laissé décourager il a béni le Seigneur il a rendu grâce au Seigneur il a tenu ferme avec son tesson là avec lequel il se grattait il a tenu ferme et Dieu l'a délivré hein ? Pierre dit après que vous aurez souffert pendant un peu de temps lui-même vous affermira vous rendra inébranlable Amen donc frères et sœurs prenez courage dans vos situations avec la vraie foi ne vous laissez pas tromper par toutes sortes d'esprits de foi qui circulent qui vont vous condamner après ou quelqu'un va vous dire mais tu vois c'est parce que tu es un incrédule que ça t'est arrivé il faut avaler une flèche pareille hein ? ouais on peut manquer de foi dans les situations mais on doit garder la foi dans les situations mais le test de la foi c'est quand Dieu amène les choses là où tu ne t'attends pas quel est ton cœur pour lui ? ça c'est la foi ah ça là là tu es testé et il y a des circonstances comme ça et on ne les choisit pas Amen donc frères et sœurs fondez votre foi de la bonne manière hein ? ne croyez pas il y a des gens qui croient encore que parce qu'on va confesser on va confesser positivement on va dire ce que la parole de Dieu dit la parole de Dieu dit ça va arriver je le confesse au nom de Jésus tu crois qu'avec la parole de Dieu dans ta bouche comme ça tu vas faire bouger les circonstances ? bon courage hein ? ah oui bon courage je te dis franchement moi j'ai fait ça pendant longtemps ça ne m'a pas empêché de traverser beaucoup de chemin dès le début parce que j'étais dans cet esprit de foi mais soyez dans le bon esprit de foi on rend grâce au Seigneur ce matin déchargez-vous de vos soucis hein ? déchargez-vous de vos soucis ce matin quelque chose qui est lourd déchargez-vous dis Seigneur toi-même prends soin ta parole dit que toi-même tu prends soin de tout prends soin de tout cela et laisse le faire laisse le conduire les choses allons nous mettre debout allons remercier le Seigneur ah on aurait tellement aimé avoir un Seigneur que quand on utilise son nom ça marche à tous les coups ça marche quoi on aurait aimé ça on n'aime pas quand Dieu nous résiste on n'aime pas quand Dieu laisse les affaires traîner c'est lui qui en contrôle de notre vie je ne peux pas croire que le diable contrôle ma vie non ? soit c'est le diable qui contrôle ma vie soit c'est Dieu qui contrôle ma vie ou bien on croit que de temps en temps le diable contrôle Dieu contrôle toute chose toute chose il contrôle ça ne veut pas dire que le moins d'événements qui nous arrivent c'est lui qui suscite mais il contrôle toute chose et moi je me sens en sécurité dans la main de ce Dieu là Alléluia il est merveilleux hein ? notre foi est en lui il conduit toute chose il conduit toute chose merci Seigneur nous te bénissons ce matin nous te louons ce matin merci pour ta grâce ta grâce est avec nous pour les moments difficiles ta grâce est avec nous pour nous faire accepter pour nous permettre de passer des chemins que nous ne comprenons pas là où nos raisonnements veulent aller dans toutes les directions nos pensées mais ta grâce est avec nous ta grâce est ta paix qui surpasse toute intelligence nous avons besoin d'elle Seigneur quand notre intelligence ne suit pas ne comprend pas mais nous voulons avoir la foi en toi nous voulons nous soumettre à toi à ta volonté dans beaucoup de situations cela est difficile pour nous nous sommes faibles mais nous avons besoin de ta grâce pour nous soutenir Jésus soutiens les frères et les sœurs soutiens ton peuple chacun dans ces moments difficiles que ce soit avec leur corps dans la maladie ou les circonstances leur foyer leurs enfants leurs conjoints ou dans la vie même il y a des épreuves qui viennent mais en même temps tu prends soin de nous tu mets une limite à nos épreuves tu es fidèle tu ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de notre force Seigneur nous te remercions ce matin que ton nom soit béni Alléluia ta main est sur nous qui reconnaît la main du Seigneur sur sa vie ce matin est-ce que la main de Dieu est sur votre vie ou pas ne doutez pas ne doutez pas continuez à croire dans votre situation à vous attendre au Seigneur même pour votre maladie qui sait un jour comme le frère Mickey l'a dit vous vous levez un matin et voilà hop Dieu a fait un miracle ça arrive même sans l'intervention d'un homme Dieu peut faire des choses qui nous étonnent on veut s'attendre à lui mais on ne veut pas se décourager en prenant les situations à bras le corps on veut prier et nous décharger de notre souci dire Seigneur voilà ma vie tu sais tu sais ce qu'il en est je te remets toutes choses Alléluia je vous invite à faire cela ce matin si vous avez quelque chose qui est trop lourd pour vous déchargez-vous sur lui de tous vos soucis vous aussi vous qui nous suivez en ligne si vous avez une circonstance par laquelle vous passez et que c'est difficile et que vous avez appliqué la parole de Dieu de long en large vous avez cru dans des VSC mais vous voyez que l'épreuve perdure ne vous découragez pas mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis laissez le Seigneur prendre soin de vous en son temps la Bible dit il fait toutes choses d'une manière merveilleuse il fait toutes choses merveilleuses Alléluia notre foi est en lui qui sait agir non pas selon nos caprices mais selon sa volonté levons nos mains et bénissons-le ce matin est-ce qu'on est-ce qu'on prie ce matin est-ce qu'on peut prier ce matin ensemble en élevant nos voies hein tous ensemble si on peut prier Alléluia élever nos voies et le remercier il y a des frères et des sœurs qui sont éprouvés dans leur santé moi aussi je suis éprouvé dans ma santé certains sont éprouvés à cause de l'âge ils n'ont plus la même énergie hein il y a des circonstances qui ont amené c'est un handicap il y a d'autres qu'ils ne s'attendaient pas à la tournure de leur vie ça a été un choc mais nous sommes dans la main du Seigneur c'est ça qui compte et il sait comment prendre soin de nous déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis car lui-même prend soin de nous lui-même Alléluia lui-même prend soin de nous que son nom soit béni Alléluia merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Jésus adorons-le remercions-le bénissons-le Alléluia il est notre Père qui a renversé tous les murs il est notre Père il est notre Père il est notre Père qui a renversé tous les murs il est notre Père il est notre Père il est notre Père il est notre Père et charge-toi sur lui car il prend soin de toi il est notre Père il est notre Père il est notre Père Il est notre paix, qui a renversé tous les murs. Il est notre paix, qui a renversé tous les murs. Il est notre paix, qui a renversé tous les murs. Car il prend soin de toi, il est notre paix. 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 Il ne manquera pas à sa parole. Il fera toutes choses. Mais il accomplit toutes choses au temps convenable. Que son nom soit béni ce matin. Et si nous prenions le repas du Seigneur. Et si nous prenions le repas du Seigneur ce matin ensemble. Hein? Si on partageait le repas du Seigneur. Parce que c'est la mort du Seigneur qui nous unit. Sans cette mort, nous ne serions pas des chrétiens. Nous serions chacun dans notre quartier. Chacun en train de vivre sa vie de ténèbres. Mais sa mort nous a rassemblés. Son sang a coulé. Et c'est le sang de la rédemption pour nous racheter. Et c'est le sang aussi qui renverse toutes les inimities entre les hommes. Qui établit la paix. Quand on comprend la valeur du sacrifice de Jésus. On ne peut que se retrouver ensemble. Et nous accepter comme Jésus nous accepte. Avec nos faiblesses. Hein? Savoir que personne n'est parfait. Mais nous voulons être un soutien les uns pour les autres. C'est pourquoi Jésus a laissé ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et de prendre le repas du Seigneur ce matin. C'est une occasion de manifester l'amour de Dieu envers nos frères et sœurs. Non seulement de prendre ce petit bout de pain et de cette coupe. C'est vrai que c'est tout d'abord entre le Seigneur et nous. Mais c'est un repas d'amour. De l'amour de Dieu. Hein? Pour les disciples. Hein? Et je crois que ce matin on peut prendre le repas du Seigneur dans une atmosphère d'amour. où nous discernons le corps de Christ. Nous ne sommes pas le seul membre de ce corps. Hein? Mais il y a ici des membres qui souffrent. Hein? Il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'encouragement. Que nous connaissons. N'hésitons pas. Allons vers eux. En prenant le repas du Seigneur. Hein? Manifestons notre cœur. Parce que le sacrifice de Jésus est venu briser tout ce qui nous sépare. Alléluia. Et bien approchez-vous. Ceux qui veulent prendre le repas du Seigneur. Vous qui êtes né de nouveau. Baptisé dans le Seigneur. Pas baptisé de la religion. Baptisé dans le Seigneur et en étant adulte ou au moins en âge de comprendre quelque chose. Et bien vous pouvez prendre le repas du Seigneur. Et que le Seigneur nous fortifie tous ensemble ce matin. Alléluia. 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 Il est puissant. Oui, tout puissant. Pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant. Il est puissant. Oui, tout puissant. Pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant. Oui, tout puissant. Pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant. Oui, tout puissant. Pour me transformer à son image. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant. Il est puissant. Oui, tout puissant. Il est puissant. Pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant. Oui, tout puissant. Mon frère au-delà de tout espérant Il est puissant, oui, je brie le sang Pour me transformer à son humain Excellent moment, frères et sœurs, n'est-ce pas? Excellent moment Je crois que nous avions besoin d'entendre un tel message En raison de ce qui vient devant, nous avions besoin d'entendre ce message Moi-même, je n'aurais pas voulu être absent pendant la dernière heure Parce que c'est bon de recevoir cette parole Cette parole nous fait du bien Cette parole nous équipe Cette parole nous donne un cœur qui s'aligne avec la volonté du Seigneur Cette parole nous rappelle qu'il est souverain Nous n'avons qu'un souci à nous faire dans les temps qui viennent, n'est-ce pas? Allons participer à ce pain Qui nous rappelle Le corps de Jésus Qui a été brisé, n'est-ce pas? Allons aussi Boire de cette coupe En souvenir Du sang de Jésus Qui a été versé Pour nous Pour nous laver De nos péchés Amen Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs Vous repentez, fontifiez Et équipés pour faire face à ce qui est devant N'est-ce pas? Au revoir Ce retour Il est puissant Oui, tout puissant Pour faire au-delà de toute espérance Il est puissant Il est puissant Oui, tout puissant Pour me transformer à son humain Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo